Je travaille depuis 2012 sur ce projet de film. En 2012, c'est la date où j'ai vu le Sauveur des Dieux. C'est quand même très tard, parce que j'ai commencé à sortir en 1999, et en 1999, ça fait 2004. Je l'ai vu en 2012, et puis j'ai après travaillé sur les droits, etc. Les droits ont été signés en février 2013, et après, on peut commencer à en parler. Dès qu'on en parle, j'ai des coproducteurs qui se sont manifestés, Didier, que tu as rencontré plusieurs fois, Stéphane Roulance, alors Didier, c'est studio Folivary avec son fils Damien, Stéphane Roulance et Mélusine, au Luxembourg, qui tous les deux ont été passionnés par cette idée de rejoindre ce projet qui, moi, m'était tombé dessus un peu tout petit quand j'ai... si on remonte à... pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce que j'ai connu Chamonix, j'avais 5 ans, j'ai toujours revenu à Chamonix depuis plusieurs fois dans l'année, et si je n'avais pas connu Chamonix, je n'aurais sans doute pas aimé la montagne comme j'ai aimé la montagne, et sans doute pas aimé la littérature de montagne à ce point. Alors, puisqu'on parle de littérature, donc on a un roman publié au Japon qui raconte donc Le Sommet des Dieux, qui est adapté en manga, toujours Le Sommet des Dieux, au Japon, c'est un manga très français finalement, très européen, et tu décides de l'adapter en dessin animé. Qu'est-ce qui te décide à venir voir Garin pour dire est-ce qu'il y a un livre à faire sur le dessin animé adapté du manga, adapté du livre ? Alors, bon, d'abord quand on s'est rencontrés, je n'avais pas non plus une idée préconçue de ce à quoi allait ressembler le livre. C'est quand même Garin, toi, qui a apporté un angle d'écriture de ce livre. Par contre, moi, ce que je voulais, c'est que ce film laisse aussi un souvenir, sinon une trace, dans le milieu de la montagne. Et pour ça, le film c'est une chose, mais un film, par définition, même si ça marche très bien, même si après il y a des DVD, etc., ça reste quelque chose de relativement éphémère, un livre, ça reste. Et quitte à faire un livre de montagne en France, autant le faire avec Garin. Et donc là, on commence à discuter, et on se dit, qui est-ce qui pourrait travailler sur ce livre ? Et là, je te propose un nom, et il se trouve que le nom, c'était Thomas, avec qui tu avais déjà parlé, tu l'as déjà appelé Thomas. C'est absolument... Maintenant, je vais vous laisser tous les deux, puisque vous vous rencontrez. Oui, ça, c'est assez rigolo, effectivement, parce que quand on a présenté avec mes coproducteurs, parce qu'à l'époque, ça y est, on était trois, donc avec Folivari et Mélusine Productions, et moi, donc Jean-Charles, Julien de Villes, quand on a présenté le projet pour la première fois, qu'on l'a pitché au Cartoon Movies, je crois que c'était à Lyon, c'était en 2015, je crois, et donc, voilà, et puis quelques temps après, bon, il y a quelques lignes dans la presse, et là, je commence à chercher un petit peu, je dis, qui peut s'intéresser à ça dans le monde de la presse aux montagnes, etc. Et je tombe sur le blog, effectivement, de Thomas, et on se parle, je crois que c'est moi qui t'appelle. C'est toi qui m'a appelé, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé, et donc c'est quand même déjà un premier signe, parce que je crois que tu venais de créer ton blog, c'est tout nouveau, et en plus, avec un amour démesuré pour ce manga, je crois. Oui, oui, l'article était plutôt élogieux, mais c'est vrai, quand tu m'as appelé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, pourquoi il m'appelle, pourquoi de ça, qu'est-ce que je viens de faire là-dedans, moi ? Et puis c'est vrai, c'est marrant de se retrouver. Oui, 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 c'était assez rigolo. Ah bah oui, mais moi j'aime bien toutes les petites étoiles qui sont nées autour de ce projet depuis quasiment les origines, quoi. C'est assez incroyable, parce qu'au tout début, rien, effectivement, ne laissait penser que les choses allaient pouvoir se faire, au moins l'obtention des droits, finalement, pas facilement, c'est jamais très facile, mais bon, c'était le Japon, c'était les droits, bon, moi j'étais en relation professionnelle avec la maison mère des éditions Kana, mais il se trouve que les droits d'adaptation du Sommet des Dieux n'étaient pas du tout entre les mains de Kana, mais au Japon. Donc bon, là, ça se complique un petit peu, quoi. La méthode assimile de japonais en deux semaines, on y croit moyen. Donc du coup, heureusement, première petite étoile, c'est Corinne Quentin, qui dirige le bureau du coopérateur français à Tokyo et qui gère les droits de Yuma Makura et Taniguchi, donc ça aide un petit peu. Et qui est en japonais. Et qui, ah bah oui, elle vit là-bas depuis 35 ou 40 ans, j'ai pris. Bon, et Thomas, alors raconte comment tu t'attelles à ce nouveau projet. Eh bien, du coup, Jean-Charles reste avec son idée de livre autour du film. Charlie me propose de participer au projet, et puis, forcément, Le Sommet des Dieux, ça tourne autour de l'histoire de l'alpinisme. Donc forcément, il y avait beaucoup à dire là-dessus. On part sur l'idée de faire, de parler beaucoup de Malorie, évidemment, les événements du jeu de 1924 sur l'Evresse, la disparition de Malorie, puisque c'est le point de départ du manga. Mais pas que, parce que Le Sommet des Dieux, c'est quand même assez riche en références. Donc on a fait le tour un peu dans le manga, on a fait le tour un peu de voir quelles étaient les différentes inspirations de Taniguchi pour ses dessins. Et puis voilà, on a trouvé pas mal de choses. Notamment au Japon, tu as découvert quand même des petites pépites sur ce personnage de... Ouais, alors on savait quand même deux, trois trucs avant de commencer. Je savais notamment qu'il y avait un livre qui avait beaucoup inspiré Bakudyume Makura, qui est l'auteur du roman original Le Sommet des Dieux. C'était une biographie d'un artiste japonais qui s'appelle Masaru Morita, qui est mort au Grand Juras, pas loin d'ici, en 1980, je crois. Et c'est cette biographie, en fait, qui lui a été le point de départ, enfin, en plus l'histoire de Malorie. On peut dire que l'histoire de Malorie, c'est un peu le décor du Sommet des Dieux. Et cette biographie de Masaru Morita, c'est un peu l'âme du Sommet des Dieux, parce que ça a inspiré le personnage de Babou, qui est quand même une personne centrale du Sommet des Dieux. Morita qui a eu un accident au Grand Juras. Oui, il est tombé au Grand Juras en 1980. Mais il n'est pas mort ? Dans la face nord. Si, si, il est mort. Il est mort ? Ah, je crois qu'il y a une histoire, il y a une différence. Non, 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 il est mort. D'accord, il ne s'est pas juste coupé des doigts, donc, contrairement à ce qu'il a raconté dans le manga, À nous, on ne pouvait pas le faire mourir si tôt. Il est mort, et ce n'est pas juste... Alors, c'est une adaptation de... Mais il y a Atsuneo aussi, qui est un personnage qui a existé. Exactement, Atsuneo, qui est l'autre personnage du Sommet des Dieux, qui a été inspiré de lui, de Tsunéo Asigawa, qui est un autre grand alpinie japonais, qui était en fait un peu en duel avec Morita, pour la trilogie des Grands Faces Nord des Alpes dans les années 80, avec aussi Ivano Girardini, le guide français. Qui, lui, n'est pas japonais. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre... Ça permet de donner un coup de projecteur sur cet alpinisme japonais. Exactement, elle ne connaît pas si bien, finalement. Elle ne connaît pas si bien, qui a fait beaucoup, notamment, d'expéditions dans la face sud-ouest de l'Evresse, qui a aussi une place centrale dans le Sommet des Dieux. Et effectivement, on a découvert pas mal d'expéditions japonaises dedans, mais on ne les connaît pas trop, les alpinismes. Et je crois qu'Azeu a vraiment ouvert les Faces Nord des Grands Jorasses en hiver. C'est le premier. Je sais qu'il était à la lutte avec Girardini et Morita. C'est possible que ce soit lui. Je crois que c'est lui. En tout cas, le premier à avoir réussi de la trilogie, c'est Girardini. Ah, la trilogie, oui. Mais là, les Grands Jorasses, je crois que c'est lui. C'est possible. Les Grands Jorasses en hiver, je crois que c'est lui. J'avais rencontré ici, non, j'avais eu au téléphone, grâce à Lorraine, qui m'avait donné un contact d'un Japonien, qui avait filmé Azeu dans les Grands Jorasses, qui vit toujours à Chamonix. Et alors, tu n'avais pas retrouvé ses films ? J'avais essayé de le contacter, il avait des films, il n'y avait plus de photos, il n'y a retrouvé pas ses photos. C'est dommage. D'accord, tant pis pour TV Mountain. Voilà, et puis bien sûr, au milieu du livre, il y a toute l'aventure du film aussi, avec des belles photos, notamment des beaux dessins, les images du film, notamment toute la première partie, la première minute à la loupe, au début du film. Malheureusement, il y a Irvine qui progresse vers le sommet de l'Everest, on a essayé d'expliquer un peu toutes les différentes phases d'un film d'animation. Charlie t'a beaucoup travaillé là-dessus avec Patrick Ember, là-dessus. Oui, Patrick Ember, je crois que c'est beaucoup investi, je suis sûr, même, c'est beaucoup investi sur ce livre. C'est un projet qui, très vite, il a compris, effectivement, l'intérêt qu'il pouvait y avoir à faire quelque chose qui ne soit pas seulement axé sur le travail du film, mais également où on puisse puiser des références iconographiques, par exemple, avec la mort du petit Buntaro et Tony Courts, l'histoire de cette photo de Tony Courts qui hante tout le monde depuis 1930, je ne sais pas, ou 24, peut-être, ou je ne sais pas, ou 28. Oui, mort à l'aiguer, qui a été pendu six mois, je crois. Effectivement, on voit l'inspiration de Taniguchi, on va décider un peu la même chose que la photo de Tony Courts. C'est une des références qu'on a retrouvées. Bon, ben merci. Je crois que peut-être ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'on a conçu ce livre pour les gens qui ont aimé, qui vont aimer, qui vont aimer le dessin animé et qui ont envie d'aller plus loin et de découvrir comment on fabrique un dessin animé aujourd'hui, de quelle matière il est travaillé, d'où ça vient, toutes ces histoires. Donc, c'est une sorte de bonus du film, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, mais on l'a conçu de telle sorte qu'on peut aussi lire avant. On ne dévoile rien qui spoilerait l'histoire, donc on peut très bien le lire avant et se mettre en bouche avant d'aller voir. Oui, oui, absolument. Et puis, oui, il ne les construit pas qu'autourne. C'est ça qui est intéressant. Moi, de mon point de vue, c'est comme toute l'histoire de ce film, ce qui m'intéresse, c'est de raccrocher toujours à l'univers de la montagne. Donc, on peut acheter ce livre, enfin le lire, qu'on soit amoureux de montagne et uniquement, qu'on soit fan du manga uniquement ou fan du film maintenant, quand il va être bientôt sur les écrans ou l'ensemble, ce qui est encore mieux. Et donc, on est ravis, chez Guérin, d'accompagner ce film qui est une des rares occasions où la montagne va parler à un très grand public. C'est vraiment une porte d'entrée vers les histoires d'alpinisme et avec un film qui est fidèle de façon à la fois technique, précise dans la façon dans les histoires, les dessins, les gestes de l'alpinisme sont reproduits. C'est à la fois très fidèle et dans l'esprit aussi. On s'est retrouvé dans ce que ça racontait sur pourquoi est-ce qu'on va là-haut ou pourquoi on ne sait pas qu'on va là-haut. Et finalement, on a eu envie de l'accompagner. On est ravis. Donc, longue vie au sommet des dieux. Et merci. Et longue vie autour du sommet des dieux.